Les mystères de Choc Nous sommes le 29 septembre 1698. Nous sommes sous le règne de Louis XIV. À la prison de la Bastille, l'infâme prison parisienne qui connaîtra la Révolution 100 ans plus tard, cette fameuse Bastille où le roi emprisonnait tous ses opposants politiques, ces fameuses lettres de cachet qui lui permettaient d'arrêter quelqu'un et de le mettre en prison sans jugement. Le nouveau gouverneur de la forteresse arrive, accompagné cette fois d'un mystérieux prisonnier. Il porte un masque de fer. On l'amène dans une litière, accompagnée de plusieurs cavaliers. Ce fut un long périple depuis la prison de Pignerolles en Provence. Voici ce que les écrits de l'époque racontent. Personne ne sait qui il est. Il a défense de dire son nom et ordre de le tuer s'il était prononcé. Si celui-ci était enfermé dans une chaise à porteurs, ayant un masque d'acier sur le visage. Et tout ce qu'on a pu savoir était que ce prisonnier était depuis longues années à Pignerolles et que les gens que le public croit morts ne l'aient pas. Mais qui est donc ce prisonnier ? Pourquoi a-t-il été arrêté et gardé depuis son longtemps ? Pourquoi cache-t-on son identité en le faisant porter un masque de fer ? Restez à l'écoute pour en apprendre plus sur le mystère de l'homme au masque de fer. Mais qui était donc ce prisonnier porté à la prison de la Bastille et qui était gardé depuis plus de 30 ans au temps de Louis XIV ? Sous ordre du roi, probablement une fameuse lettre de cachet qui permettait au souverain d'emprisonner ceux qu'il voulait sans jugement. Il portait un linge d'une finesse extraordinaire, de la dentelle. Tout le monde semblait avoir un profond respect pour lui. On jouait même de la musique. Il portait un masque de fer avec des ressorts à l'arrière qui permettait à sa mâchoire de s'ouvrir et qu'il puisse manger. On lui a porté ses plats dans sa cellule. On disait qu'il avait des grands cheveux blancs. Mais pourquoi portait-elle toujours ce masque ? Est-ce que c'est vraisemblable ? Les spécialistes et les scientifiques aujourd'hui, ce n'est probablement pas possible. On parle aussi que ce masque était peut-être en velours. On avait ordre de le tuer s'il révélait son identité. Un jour, il s'écarta de cette règle et il grava son nom sur une assiette, puis la jeta. On tua le garde qui la découvrit. Qui était donc ce prisonnier ? Pourquoi avait-il été arrêté et gardé depuis 30 ans ? Restez à l'écoute pour en apprendre plus sur le mystère de l'homme au masque de fer. Les mystères de Choc Mais qui est donc ce prisonnier qui portait tout le temps un masque de fer au temps de Louis XIV ? Pourquoi avait-il été arrêté et gardé depuis près de 30 ans ? Pourquoi le traitait-on comme un prince ? Comment explique-t-on le mystère de sa mort ? Une des hypothèses parmi tant d'autres serait qu'il s'agissait en fait du frère jumeau aîné de Louis XIV. C'est Voltaire, le premier dans son livre « Le siècle de Louis XIV » qui parle du masque de fer. Voltaire fut arrêté en effet en 1661, l'année de la mort de Mazarin. Il s'agirait donc du frère jumeau de Louis XIV, un frère aîné, donc héritier de la couronne. Pour une raison totalement inconnue, Anne d'Autriche, la reine, et Mazarin auraient écarté du trône et élevé dans un lieu secret ce fils, jusqu'à la mort de Mazarin. Louis XIV découvre le pot aux roses et décide de prendre des précautions supplémentaires pour que l'affaire ne s'ébruite pas. Une autre hypothèse est que le masque de fer serait en fait le frère jumeau cadet du roi Louis XIV. C'est Marcel Pagnol qui tient cette hypothèse. Ce serait un jumeau mais né en second, soit le cadet, et qui aurait été dissimulé pour éviter toute contestation possible du trône. Mais alors, qui était donc ce prisonnier ? Pourquoi avait-il été arrêté et gardé en prison depuis 30 ans ? Pourquoi cache-t-on son identité en le faisant porter un masque de fer ? Restez à l'écoute pour en apprendre plus sur le mystère de l'homme au masque de fer. Qui était donc ce prisonnier qui portait tout le temps un masque de fer au temps de Louis XIV ? Pourquoi avait-il été arrêté et gardé en prison depuis 30 ans ? Pourquoi le traitons-t-on comme un prince ? Comment explique-t-on le mystère de sa mort ? Plusieurs hypothèses. S'agissait-il du frère jumeau du roi ? Une autre hypothèse est que le prisonnier du masque de fer aurait été en fait Nicolas Fouquet, le surintendant incarcéré à la prison de Pignerolles en 1665. On se souvient que le surintendant du roi Louis XIV s'était fait emprisonné parce qu'il avait dépensé trop, et le roi n'avait pas du tout été impressionné par les fastes et le train de vie que son surintendant menait. Il rivalisait avec le roi. Il avait un beau château, Volvicomte. Le roi fut impressionné par ses galas, ses feux d'artifice, ses repas. Le roi ne pardonna pas. En fait, on sait peu de choses sur la mort de Louis Fouquet. Était-il mort à la prison de Pignerolles ou à celle de la Bastille ? L'avait-on emprisonné ? Qui sait ? S'agissait-il de l'homme au masque de fer ? Une autre hypothèse est qu'il s'agirait d'un certain eustache d'ogé ou d'angé. C'était le domestique de Fouquet. Le domestique que Fouquet gardait à la prison de Pignerolles. Il avait été arrêté par une lettre de cachet du roi en 1669 à Dunkerque. Est-ce qu'il savait des secrets sur la mort de Fouquet ? Qui sait ? S'agissait-il de l'homme au masque de fer ? Qui est donc ce prisonnier ? Pourquoi est-il été arrêté et gardé en prison depuis 30 ans ? Pourquoi cache-t-on son identité avec un masque de fer ? Restez à l'écoute pour en apprendre plus sur le mystère de l'homme au masque de fer. Les mystères de choc Mais qui était donc cet homme au masque de fer que l'on gardait dans les prisons du roi Louis XIV pendant plus de 30 ans ? Pourquoi le traitait-on comme un prince ? Comment explique-t-on le mystère de sa mort ? S'agissait-il du frère jumeau aîné ou cadet du roi ? Une autre hypothèse est qu'il s'agissait du lieutenant général de Bulonde, un lieutenant général de l'armée du roi Louis XIV. Il aurait désobéi au roi lors de la bataille de Cogni en Italie. Furieux, le roi Louis XIV l'aurait alors emprisonné. Une autre hypothèse, et peut-être un peu fantasque celle-ci, est qu'il s'agissait de Molière. Alors Molière ne serait pas mort sur les planches lors de la représentation du malin imaginaire, comme chacun d'entre nous le sait. Mais il aurait été arrêté à la demande des jésuites, qui ne lui avaient pas pardonné la pièce Tartuffe, pièce dans laquelle il se moquait des nobles et du roi. Il était en effet très critique à l'égard de la royauté, et notamment de l'influence des ordres religieux sur la couronne. Cette pièce fut notamment interdite à plusieurs reprises. Encore une autre hypothèse, peut-être tout aussi fantasque, est qu'il s'agissait de D'Artagnan, le fameux mousquetaire. Il aurait été blessé à Maastricht en 1673 pour une raison inconnue, il aurait été emprisonné à la prison de Pignorolle. Mais qui était donc ce prisonnier ? Pourquoi avait-il été arrêté et gardé en prison de plus près de 30 ans ? Pourquoi cachait-on son identité en le faisant porter un masque de fer ? Restez à l'écoute pour en entendre plus au sujet de l'homme au masque de fer. Mais qui était donc ce prisonnier qui portait tout le temps un masque de fer au temps de Louis XIV ? Pourquoi avait-il été arrêté et gardé en prison pendant plus de 30 ans ? Pourquoi le traitait-on avec beaucoup d'égard ? Comment explique-t-on le mystère de sa mort ? S'agissait-il du frère jumeau du roi ? Fouquet, son surintendant ? Ou encore le garde de Fouquet ? D'Artagnan ? Molière ? Une autre hypothèse est qu'il fut un amant de la reine. Marie-Thérèse d'Autriche aurait en effet eu une fille adultérine avec un esclave noir. Cette fille serait la mauresse de Moray, élu sur le tard la conviction des d'autres sangs royales, reçue pendant des années la visite des membres de la famille royale. Autre piste encore, celle d'un milord anglais qui aurait été mêlé dans un complot contre le roi Guillaume. Il est mort ainsi afin que ce roi ne fût jamais apprendre ce qu'il était devenu. Eh bien, Louis XV est le dernier roi qui connut ce secret. Mais il semblerait qu'il est emporté dans sa mort. Voilà, c'est tout cette fois pour les mystères de ChocFM. Je vous retrouve un autre jour pour un autre mystère tout aussi captivant. Bonne écoute sur les ondes de ChocFM. Les mystères de ChocFM. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.